Allez, c'est quelle caméra ? C'est celle-là, c'est celle-là. Un chien à tous, bienvenue sur le Gesteur Show. Vous êtes sur Gesteur Média et vous êtes sur votre programme préféré. Ici, on parle politique, on parle social, on parle religion, on parle pop culture, on parle sport, on parle de tout, de sujets qui vous touchent. Et son obéance, c'est mon nom, je ne suis pas tout seul puisque pour m'accompagner ce soir, je suis accompagné d'une équipe de chroniqueurs, d'intervenants au taquet et généreux parce qu'ils sont tout beaux. Voilà, Wils, comment tu vas ? Yes, 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 yes. Solomony, toi, vous êtes entendu sur les couleurs, vous êtes en bleu. On est très, très, très bien. Moi, je suis très content d'être là, j'aime beaucoup. Alors, la première fois, j'ai dit que je squatais, là, je squatte encore. Quand vous me voyez, c'est que moi, je squatte. Donc, je suis là, évidemment, et ça me fait très, très plaisir, d'autant plus qu'aujourd'hui, les sujets seront très intéressants. Donc, moi, je suis trop, trop content d'être là. Absolument. Solomony, comment tu vas ? Super, super. Deuxième numéro. Ça s'annonce bien, là. Ouais, ça s'annonce plutôt bien parce que là, on va attaquer un pan du caractère, on va dire… Humain ! Oui. Voilà, c'est ça. Du caractère humain. Ils ont les choses. On va parler de psychologie. C'est pas courant comme sujet. Et pour en parler, justement, on reçoit M. Josselin Edzone Demezo, certainement, comment on appelle ça chez mon gars Do, comment on les appelle déjà ? Essendone, c'est tellement un Essendone, qui est psychologue du travail et des organisations au sein du cabinet à l'OPSI, qui est un cabinet pluridisciplinaire de psychologie situé au boulevard Triomphal, à proximité de la pharmacie Sainte-Marie. Avant de commencer, M. Josselin Edone Demezo, est-ce que vous êtes bel et bien… Essendone. Essendone. Non, pas du tout. Au vide. En général, M. Demezo, c'est l'essendone. Si quelqu'un s'appelle M. Demezo, c'est un essendone. Est-ce que c'est écrit où ? Non, c'est juste qu'il y a des noms qui sont rattachés. On va pas épiloguer. Certains noms sont rattachés à des clans spécifiques. C'est vrai. Après, il y a un petit rattachement. Pas grand. Je suis EFA. Ah, EFA, c'est mon grand-père. Ben voilà. Ok, M. Josselin Edone Demezo, merci déjà d'avoir accepté notre invitation et d'être des nôtres ce soir. C'est pas toujours évident pour un psychologue d'être dehors le vendredi et surtout à partir de certaines heures. Quand on sait qu'il y a des véritables malades sur pattes qui se baladent, chacun avec ses problèmes, vous aurez pu tranquillement rester dans votre cabinet à consulter vos patients. Et vous êtes là justement pour parler de l'importance de la psychologie, que ce soit en société ou même dans le monde du travail, parce que c'est un sujet qui touche les Gabonais. On n'en parle pas beaucoup, mais déjà pour commencer, c'est quoi la psychologie et quel est son rôle dans la société ? Ben, la psychologie comme les théoriciens ou nos pères l'ont définie. C'est la science qui étudie le comportement objectivement observable. Mais après, c'est super long. C'est ce qui laisse entendre ou du moins qui fait la méconnaissance de la psychologie. Aujourd'hui, on peut définir la psychologie comme étant simplement la science qui favorise le bien-être. Le bien-être parce que la psychologie ne traite pas seulement des phénomènes mentaux. La psychologie, comme on disait, c'est la science qui étudie les facteurs du moins, c'est un comportement objectivement observable qui aide des individus à faire face aux situations normales de la vie. Les deux et les deux, 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 les deux. C'est une psychologie qui peut altérer la santé mentale. C'est pourquoi on peut dire que la psychologie, c'est la science qui favorise le bien-être de l'individu, de l'homme. Très bien. Alors, on est Gabonais et ce qu'on a remarqué, c'est que c'est un pan qui est un peu négligé, la psychologie. C'est-à-dire que pourtant, il y a des gens qui se plaignent du fait de ne pas être suffisamment écoutés par leur entourage, qui ont du mal à se confier. Et pourtant, on a des cabinets de psychologie comme celui auquel vous appartenez. Et pourtant, le fait de consulter des psychologues n'est pas quelque chose qui soit ancré dans les mœurs des Gabonais. Qu'est-ce qui pourrait expliquer ça ? C'est la méconnaissance de cette discipline, comme je le disais en avant. La méconnaissance de cette discipline fait en sorte que les personnes ont du mal à consulter des psychologues. Souvent, au cabillon, il y a des personnes qui viennent et qui se cachent. Lorsque la personne descend de son véhicule, pour rentrer dans notre salle, elle est obligée souvent de se cacher, ne pas se faire voir. Alors, la psychologie, comme je le disais, ne traite pas seulement des problèmes mentaux, mais également, elle aide à faire face aux situations normales de la vie. Et on favorise l'écoute, parce qu'il est bien souvent de verbaliser. Comme on dit souvent, la guérison vient par la verbalisation. Il est bien de parler, de discuter avec quelqu'un. Ça donne un sentiment de bien-être. Mais du moins, ça peut procurer un certain bien-être écouté. Mais qu'est-ce qui pourrait expliquer cette espèce de honte ou de tabou autour de la psychologie, autour du fait d'aller voir un psychologue ? Déjà, je l'ai déjà dit, c'est la méconnaissance. Et le fait qu'on a toujours associé la psychologie à la schizophrénie, qu'on appelle vulgairement la folie. On a toujours... Donc, la personne s'est dit, est-ce que je suis folle ? Est-ce qu'il faut bien que j'aille consulter un psychologue ? Quel sera le regard de mon voisin qui m'a vu aller ? Et ça arrive même dans les entreprises avec lesquelles nous travaillons. C'est-à-dire, s'il y a des salariés qui ont du mal à nous approcher, à venir vers nous, se disant, mon collègue me verra comment. Comme un schizophrène, comme un fou. Mais est-ce que... Enfin, vous avez parlé de méconnaissance. Est-ce que c'est réellement la méconnaissance dans le cas où, en fait, on voit aujourd'hui que les gens n'ont pas forcément des difficultés à aller s'adresser à d'autres. Je prends le cas notamment des églises. Il ne faut pas venir me taper dessus. C'est la vérité. La confession, entre autres. Les églises, on a par exemple la confession chez les catholiques et même aujourd'hui dans les églises de Réveille, on a ce phénomène-là. Est-ce que ce n'est pas plutôt, je dirais, un manque aussi de communication de la part, je dirais, du corps psychologique du pays ? Parce que c'est vrai qu'on n'a pas aussi, en termes de communication, d'occupation de l'espace, n'est pas très senti, en fait, par rapport à la psychologie. C'est très timide. C'est très underground même. Alors qu'on sait que les Gabonais ont cette capacité d'aller quand même se confier à des gens. C'est vrai qu'on est dans le domaine de la croyance. Mais néanmoins, il y a quand même aussi ce truc qui se passe. Est-ce que ce n'est pas justement un manque de communication, je pense ? Oui. D'où j'ai parlé des méconnaissances. Après, il faut dire que les acteurs de la psychologie ne pourra pas se vendre seuls. Ce sont les acteurs qui pourront vendre la psychologie. Mais il faut dire que derrière, ces derniers ne communiquaient pas. Beaucoup ne sont pas ou n'étaient pas en phase avec l'ère à laquelle nous appartenons déjà. Dans le numérique, le digital. Est-ce que ce n'est pas aussi, parce qu'on entend ça souvent, des gens qui disent c'est une histoire de blanc, c'est donc aller voir un psychologue. Ou alors que ça coûte cher, que c'est pour les riches. Souvent, on entend ça. Soit c'est pour les riches, soit c'est une histoire de blanc. Et déjà par rapport à ça, comment ça se passe justement chez vous ? Vous êtes un cabinet, on parle de allopsie. Comment est-ce que justement au quotidien ça se passe ? Pour décomplexer justement la question du fait d'aller voir un psychologue. Comment décomplexer ça ? Déjà, il faut dire que l'allopsie fonctionne différemment. C'est un cabinet qui est récent. Mais après, nous avons une autre approche. Nous ne sommes pas des psychologues qui restent sur le canapé. D'accord. Nous avons contact de la population. C'est pourquoi l'an dernier, nous avons mené pas mal de campagnes de sensibilisation. Et une autre page Facebook, elle est très attractive. Dire aux gens qu'on ne traite pas de questions d'ordre pathologique uniquement. On traite de toutes sortes de questions. D'où je parlais d'aider les personnes à faire face aux situations normales de la vie. Très bien. Alors, le poste que vous occupez au sein du cabinet allopsie est celui de psychologue du travail et des organisations. Et dans la population gabonaise, il n'y a pas que des travailleurs qui ont besoin d'être écoutés. Justement, quel est le pan social du cabinet allopsie pour toutes les personnes qui seraient tentées d'aller se faire consulter ? Bon, le pan social. On va dire, il n'y a pas que des psychologues. L'allopsie, c'est un cabinet pluridisciplinaire. Il n'y a pas que des psychologues du travail et des organisations. Il y a des psychologues du développement et de l'éducation. Il y a des psychologues cliniciens. Il est psychologues sociaux. Donc après, il faut dire que nous sommes une entreprise et nous nous sommes chez nous. Ah bah oui, bien sûr. Nous sommes une entreprise. Justement. C'était ma prochaine question. Comme tout type d'organisation, du moins ces entreprises, on a une politique RSE. Donc souvent, on organise pas mal de campagnes. On organise pas mal de campagnes où on laisse l'accès aux soins, à nos soins, de façon gratuite ou à moins de coût. À moins de coût. Mais justement... C'est pas cher, c'est 20 000 francs. Voilà, c'était ma question. C'était ma question. Parce que c'est là que le bas blesse quand on parle d'argent. Au moins, c'est clair. Parce que c'est ça. On va se dire que chez le pasteur, bon, c'est un gorille. Mais... Encore que. Encore que. Parce qu'il y a des consultations prophétiques. Hashtag. Toi-même, tu sais. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en moyenne... C'est-à-dire que... Moi, aujourd'hui, j'ai envie d'aller me consult... Enfin, j'en ai d'ailleurs en consultation. Combien est-ce que ça peut me coûter à peu près, justement, à l'OPSI ? On va dire, c'est 20 000 francs. 20 000 la consultation ? C'est quoi, une heure, deux heures ? Une heure, vous échangez ? Nous sommes à une heure, une heure trente. 20 000 francs. Ok. D'accord. Donc, première consultation, c'est prise de contact. On essaye de voir et tout et tout. Première consultation. C'est là que vous dites aux gens... C'est là que vous dites aux gens que les gens s'en fous. C'est là. Non, pas du tout. Ok, d'accord. Première consultation. Je sais que Clint, qui est juste derrière cette caméra-là, à faire le lien entre ce que Wils a dit et le premier album de Doc GDK. Oh, c'est pas possible. Je voudrais juste la placer. Ouais. Moi, j'ai une autre question. Quelles sont les difficultés auxquelles, justement, vous êtes confrontés ? Parce que, comme on le disait, c'est pas quelque chose qui est très répandu, très apprécié, forcément, par les abonnés. Comment est-ce que vous en sortiez, en fait, au quotidien ? Pas mal. Déjà, il faut dire que les campagnes que nous avons eu à mener ont apporté, ou du moins, une visibilité au cabinet. Et nous, il y a des personnes qui viennent consulter très souvent. Des personnes qui viennent consulter très souvent. Après, il se pose la question. Il y a des personnes qui appellent régulièrement, mais après, il se pose la question de la cherté. Après, c'est pas une affaire de psychologie. La santé, généralement, lorsqu'il n'y a pas de la CNAMG, c'est pas... C'est relativement cher. On a tendance à se retourner vers le traduit praticien, la grand-mère qui va nous donner une bouteille... Des coctions ! Et après, on se dit, bon, ça va aller. Mais il n'y a pas de santé. Déjà, partons du principe qu'il n'y a pas de santé, sans santé mentale. Déjà, l'OMS définit la santé comme un état complet de bien-être psychologique, social et physique. Donc, il est très bien, il est important de prendre soin de sa santé mentale comme on prend soin de la santé physique. Après, mon parent nous dirait, il est bien d'aller consulter un psychologue, comme les femmes consultent un gynéco. Pourquoi je prends le gynéco ? Bon, après, nous, on ne va pas voir le dentiste tout le temps, c'est parce que le mal survient. Mais les femmes ont tendance à consulter le gynécologue régulièrement. Régulièrement. Et très bien de consulter également son psychologue. Très bien. Alors, ça va être ma dernière question et on va sortir par là pour cette première partie. Quelle est la tranche d'âge qui vient généralement en consultation et quels sont les problèmes que ces gens-là vous soumettent ? Généralement, ils sont confrontés à quoi ? On va dire la tranche d'âge. Le gourmand. On va dire de 16 à 50 ans. Et généralement, quels sont les sujets, on va dire, qui sont récurrents ? La dépression. Et pour d'autres, après, il faut dire, chez nous, ceux qui viennent régulièrement, du moins, les salariés qui viennent régulièrement sont du secteur privé. C'est beaucoup plus des cas de burnout qui est les plus aimants professionnels liés à la charge du travail. Pas que, mais également à l'organisation du travail. Bien sûr. Donc, en gros, ce sont les cas que nous avons régulièrement. Très bien. On vous l'a dit, vous êtes sur le G-Store Show et on reçoit M. Jusselin Edzo Ndemezo, qui est psychologue du travail des organisations au sein du cabinet à l'OPSI et qui est justement notre invité aujourd'hui pour qu'ensemble, nous parlions justement de ce problème. Enfin, on va dire tabou, comme disait Solomoni à l'entame de l'émission. Et justement, on est là pour démystifier ou pour décomplexer justement ce souci-là parce qu'on remarque qu'il y a de véritables malades qui ont l'air d'être bien portants, mais qui en réalité ont besoin d'une oreille attentive, ont besoin de s'exprimer. Et c'est justement le bien fondé de votre présence ici. Bon allez, on fait une petite transition et on se retrouve juste derrière pour la seconde partie d'émission liée donc à l'importance de la psychologie en milieu scolaire. Vous êtes encore sur le gestor show. Yes. C'est mon nom. Mes invités. Enfin, notre invité. Et encore là, M. Jocelyn et Zone de Mezo. Soloboni du blog Approvibe et Wills de... Mr. Wills. Mr. Wills, bro. You know, you already know, bro. Un anglais bancal. Un anglais quand même. Il ne faut pas manquer de respect. Très bien. On parle de psychologie. On parle de santé mentale. Et s'il y a un sujet qui revient à chaque fois, c'est la dépression. Bon, il y a un autre aussi, que les gens veulent rendre cool, mais c'est le fait d'être bipolaire. Je ne sais pas à quel moment... Comment on kikirons ça cool ? Il y a des gens qui font passer le fait d'être bipolaire pour être quelque chose de cool. Ça en dit long sur leur santé mentale. Mais même la dépression, il y a des gens qui romantissent ça. Oui, exact. Il y en a un qui en font un fond de commerce ou je ne sais pas quoi. Non, l'affaire est grave. Quand tu es dépressif, ce n'est pas joli. Et généralement, la dépression, comment est-ce qu'elle se manifeste, M. Jocelyn Edzo ? Elle se manifeste par plusieurs mots. C'est-à-dire qu'on peut constater les troubles somatiques. On va dire quoi ? On va dire les maux du ventre, les maux du céphalais régulés. C'est-à-dire que là, ce n'est plus que sur le plan psychologique, mais là, ça attaque le physique. Exactement. Comme on disait, il y a un lien entre la santé physique et la santé mentale. Lorsqu'on est mal physiquement, ça peut attirer notre santé psychologique, notre santé mentale. Lorsqu'on est mal psychologiquement, ça peut avoir un impact sur notre corps, qu'on appelle le soma, dans notre jargon. Donc, ça s'est traduit par plusieurs états. Il y a des troubles de sommeil, des troubles alimentaires. Les troubles alimentaires, il faut dire qu'il y a la restriction volontaire de se nourrir. L'anorexie. L'anorexie, il y a la boubouille. Le fait de trop manger aussi. En fait, là, on est vraiment dans les extrêmes. Oui. Vraiment, nous sommes dans les extrêmes. Après la dépression, il y a deux phases. On peut être dans un état dépressif, mais ne pas être totalement dépressif. L'état dépressif est de courte durée. Lorsqu'on est dépressif, c'est dans une longue période. On dirait les choses du goumin comme ça. Ouais, ouais. Clairement, clairement. Dans le goumin, on est dépressif. Mal, man. Oui. Tu sais de quoi tu parles. Il conduit. Jean, vous ne savez pas de quoi je parle. Dans un état, un état. Jean, dites ton commentaire là-bas. Regardez-moi les gars là. Non, vous ne savez pas de quoi je parle. Le goumin, ça basse. Immuniser, immuniser. M'intègne, voilà. M'intègne. Non, franchement, ça basse. Mais quand il décortique ça, justement, on a l'impression qu'il parle du goumin pour ceux qui l'ont vécu. Je sais que vous avez vécu ça aussi. Ne faites pas comme ceux qui sont sur le plateau, ils font genre. Mais clairement, ça passe par des trucs comme ça. Tu n'arrives pas à dormir. Ou tu bois beaucoup. Ou tu bois beaucoup, tu deviens un mauvais joker man et tout ça. Ça, c'est des troubles du comportement. Ah, les troubles du comportement. Ah, les troubles du comportement. C'est ça. Ok. Très bien. Alors, Monsieur. Monsieur Jocelyn Edzo, je ne sais pas si vous êtes tombé sur la vidéo qui… Les vidéos. Ah, les vidéos. Oui, plusieurs. Il y en a plusieurs. Alors, sur ces vidéos qui ont beaucoup circulé sur la toile, des lèvres qui se font brimer, qui se font bizouter. Et justement, il y a ce problème-là de violence psychologique en milieu scolaire. Quand on sait que dans nos établissements, il y a des… Comment on les appelle déjà ? Des assistants… Assistants sociaux. Voilà, des assistants sociaux qui ont vocation à accompagner les élèves justement dans la bonne marche de leur scolarité. Et on remarque que parallèlement, il y a quand même beaucoup de violence psychologique en milieu scolaire. Qu'est-ce qui pourrait en être l'origine ? Qu'est-ce qui pourrait expliquer ça ? Mais avant que l'invité puisse répondre, moi, enfin, j'aimerais savoir, dans un premier temps, puisqu'on parle d'harcèlement justement en milieu scolaire, quelles peuvent être justement les conséquences, je dirais, psychologiques d'une jeune victime, on va dire ça comme ça, de quelqu'un qui subirait ces harcèlements ? Oui, mais peut-être d'abord, oui, peut-être d'abord revenir sur les causes. Qu'est-ce qui pourrait emmener un élève à harceler un autre ? Très souvent, lorsque les personnes qui sont au collège sont des personnes très souvent des adolescents. Et l'adolescence, c'est une période où l'individu a tendance à vouloir s'affirmer. Donc, il y a cet effet du groupe, le fait de vouloir s'affirmer, on s'adonne à des violences psychologiques sans pourtant se rendre compte. Donc, c'est l'une des causes primordiales des violences en milieu scolaire. Mais gars, nous, pour la génération 90 comme nous, ça commençait dès ton arrivée à l'école primaire, au CP1, le premier jour de classe. On t'arrachait tes bâtonnets, on t'arrachait ton goûter. Et pour les plus hardcore, tu faisais frapper. Bon, moi, j'avais un ange gardien, mon grand frère champion qui prenait mon parti, qui faisait des bagarres et tout ça, mais ce n'était pas le cas pour tout le monde. Donc, justement, quel pourrait être le rôle des enseignants dans ce qui est de la prévention de ce type de violence ? Déjà, il faudrait qu'on remonte, on va parler de l'harcèlement. Déjà, aujourd'hui, le bizoutage, en soi, n'est pas du harcèlement. En soi. Vous allez le comprendre un peu plus lorsqu'on définit le harcèlement. Donc, on comprendrait que le bizoutage n'est pas du harcèlement. N'est pas de prime abord. De base. Oui, de base, n'est pas du harcèlement. L'harcèlement, on peut définir l'harcèlement comme une violence répétitive, comme une violence répétitive qui peut être physique, psychologique ou verbale. Donc, on comprend donc les caractéristiques, ou du moins ces caractéristiques premières du harcèlement. C'est la répétition. C'est la répétition. Donc, les bizoutages répétés deviennent des harcèlements. La violence et la répétition. Exactement. Avant de nous attaquer à la victime, enfin on va revenir sur la question plus tard, mais pour le bourreau, comment est-ce que le psychologue pourrait accompagner le bourreau ? Parce que le bourreau, c'est aussi un malade. Exactement. Comment est-ce que le psychologue pourrait accompagner le bourreau ? Déjà, il faut dire que le bourreau ou l'agresseur, ou celui qui fait manque de harcèlement, peut être une personne en malade. Je dis bien, peut être une personne en malade, parce qu'il faut dire qu'il y a des petits malins maintenant aussi. Des petits sorciers, mon gars. Des petits malins. Parce que dire que le bourreau est une personne qui est sujet à un mal-être, c'est un peu trop facile. C'est un peu trop facile. C'est justifier vraiment, c'est donner des moyens. Des circonstances atténuantes. Exactement. Donc le bourreau mérite d'être accompagné. Souvent, il faut interroger l'histoire de l'individu. Il revient à se questionner sur sa vie au quotidien, sur sa niche de développement, qui est la famille naturellement. Mais justement, qu'est-ce qui explique justement que, je dirais dans notre pays, ça c'est ma constatation personnelle, les autres vont dire, on a l'impression qu'on ne s'intéresse pas vraiment aux causes de ces harcèlements lorsque ça arrive. C'est-à-dire que la personne qui harcèle l'autre, en fait, on ne cherche pas à savoir ce qui a emmené cette personne à faire, à commettre justement ces actes-là. Qu'est-ce qui peut expliquer, et ça c'est ma constatation, après vous me dites si vous êtes d'accord avec moi, mais qu'est-ce qui peut expliquer cela ? On préfère directement la sanction, mais on n'essaie pas des fois de comprendre pourquoi est-ce que, par exemple, un tel décide d'agresser un autre, etc. Il faut dire déjà qu'il faut parler de la banalisation de la violence. Bon temps à banaliser la violence, qu'on en fait usage facilement. Déjà, on va très vite à la sanction. On s'est dit que la personne ne souffre pas, c'est un petit malin, mais souvent on ne sait pas que cette personne est sujet à un certain mal-être. Exactement. D'ailleurs, j'ai vu sur les réseaux, c'est à vérifier, l'information est à vérifier, mais il y a parmi les élèves qui ont humilié le gamin. Oui, parce que c'est l'humiliation. Certains ont été exprimés. Oui, j'ai vu ça aussi. Définitivement, j'ai vu ça aussi. Moi, je dirais qu'il serait bien de favoriser la prévention primaire, parce qu'avant on parle de prévention primaire, secondaire et théâtière. La prévention théâtière, pour moi, c'est l'exclusion. Oui. Par contre, la prévention primaire... La sensibilisation. La sensibilisation. Depuis la base, depuis la famille. Ou même depuis le premier jour de classe. Le premier jour, il faudrait sensibiliser. On sensibilise, mais non moins. Même lorsqu'on a eu la chance, nous, au cabinet à l'OPSI, de faire une campagne de sensibilisation sur les violences en milieu scolaire l'an dernier. Et on s'est rendu compte que les enseignants étaient beaucoup plus axés sur les aspects psychopédagogiques. Oui. Il n'y a plus de sensibilisation. Il n'y a plus de sensibilisation. Donc, alors qu'il est indispensable également de sensibiliser. La sensibilisation n'est également pas la répétition. Il est bien répété. Il est bien répété. Mais est-ce que ce n'est pas aussi un problème d'organisation dans les établissements? Parce que, pour moi, ma propre expérience de la chose, souvent ce qu'on voit dans les établissements, c'est que l'enseignant constate une situation, mais il va prévenir l'assistance sociale. À l'assistance sociale, il y a une personne qui est présentée comme le psychologue, mais en réalité, c'est juste la dame. C'est souvent une dame. Pour laisser nos mamans. Une maman. Une maman qui est là-bas. Et en réalité, je pense que ce n'est pas réellement un psychologue. Oui. On a sur le table le problème de la formation. Elles ne savent pas comment gérer la situation. Et puis ça, ça passe comme ça. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème d'organisation dans les établissements? Comment peut-être mettre une structure en place qui permettrait aux élèves d'être pris en charge de la classe jusqu'à l'administration, jusqu'à la maison avec les parents? Bon, après, on va dire ça va au-delà de l'organisation de l'établissement scolaire. C'est la société qui est ici. Déjà, le psychologue, il est méconnu. Qu'est-ce qu'on fait? On a des assistants sociaux qui ont fait quoi? Ils ont eu un module, un cours de psychologie. On estime qu'ils sont psychologues. Ils peuvent traiter ces informations. Mais après, il y a une certaine période où on avait des psychologues dans les établissements. Mais aujourd'hui, c'est plus ça. On a des assistants sociaux et des conseils d'orientation. Après, les conseils d'orientation, certains, souvent, passent par des études de psychologie. Après, avoir une licence en psychologie ne fait pas d'une personne qu'une psychologue. Ah bon? Donc, il faudra aller au-delà parce qu'après, il y a des notions qu'on a manqué. Donc, après, c'est un problème sur la société. C'est la psychologie qui est méconnue. On interpelle alors... Les établissements. Les établissements. Les établissements, mais surtout le ministère de l'Allégation nationale. Exact. Pour regarder la situation, on a besoin de psychologues dans les établissements. Et justement, donc, pour arriver justement à ma question, quelles peuvent être les conséquences des victimes, justement, des harcèlements, je dirais, en milieu scolaire? Les conséquences, on peut les situer sur deux plans. La suite au plan scolaire, on a la phobie. Le fait d'être harcelé peut engendrer chez... Les absents. La période de l'école. Chez un élève. D'abord, la phobie scolaire. Oui. Ensuite, on va parler de l'absentéisme. L'absentéisme. La baisse des performances scolaires et le décrochage. Le décrochage ici, c'est l'arrêt temporaire ou définitif. Casser le big, comme on dit au Canada. Sur ses langues. Les études, exactement. Après, il y a également des conséquences sur le plan psychosomatique. Oui. On a des... Il peut apparaître des troubles anxio-dépressifs. Les anxio-dépressifs sont des... Donc, il y a d'abord l'anxiété et il y a encore la dépression. Qui jouent ces deux... C'est un truc de fou. Aussi bien de l'anxiété que de la dépression. Bon gars. Après, on a également les troubles somatiques, le maux de tête, le maux de ventre. On a également des troubles... On a la perte d'estime de soi. Oui. La perte d'estime de soi. On peut même aller jusqu'à la survenue des envies suicidaires et aller jusqu'au suicide. Ça, c'est le haut niveau. Exact. C'est... On ne peut pas aller plus... Quand on écoute des conséquences, comme ça, on se rend compte de l'importance de pouvoir... De la sensibilisation et de mettre en place une solution pour protéger les jeunes. Oui. Exactement. Et déjà, nous, au sein du cabinet, on avait pensé à une solution. On l'a même d'ailleurs écrit au ministère. C'est-à-dire mettre en place au sein des établissements scolaires, on va dire quoi... Des cellules ? Des cellules d'écoutes. Des cellules d'écoutes. Je pense que ça pourrait aider. Parce qu'après, l'harcèleur peut mettre en exergue son mal-être. Avec l'appui des psychologues, on pourra trouver une solution. Et on ne peut pas éradiquer les violences. Ça, au moins. On ne peut pas éradiquer les violences. Au moins, on peut prévenir. Mais au moins, on peut quand même réduire. Exactement. Très bien. Vous êtes sur le gestor chaud et je pense qu'on a fait le tour. Moi, j'ai une dernière question. Oui. Pourquoi tu ris ? Moi, j'ai une dernière question. C'est vraiment une question, encore une fois de plus, c'est mon constat. On constate quand même qu'il y a de plus en plus de violences auprès de la jeunesse. Vous qui êtes psychologue, j'aimerais savoir en fait comment est-ce que votre science explique ce phénomène. Parce que ce qu'on voit aujourd'hui dans les écoles, je me rappelle l'année dernière, il y avait des agressions même physiques dans les établissements. Et on voit que même dans la rue, des jeunes qui sont de plus en plus... Avec des armes blanches, etc. Moi, j'aimerais vraiment l'approche psychologique qui permet d'expliquer ce phénomène. Parce que c'est de plus en plus courant quand même. Oui. Après, on va parler de plusieurs facteurs. On va parler des facteurs familiaux, des facteurs socio-économiques. La pauvreté, tout ça. Mais je pense que pour le cas du Gabon, on peut mettre ces facteurs de côté. Oui. Pas... Pas qu'ils n'existent pas. Pas dire que ces facteurs existent. Mais il faut parler de la banalisation. De la violence. De la violence. De la violence. De la violence. La violence est tellement banale, mais dans la société gabonaise, que faire usage n'est pas de moindre. On écoute déjà dans des chansons. La musique. Régulièrement, les médias sociaux amplifient. Les vidéos violentes. Régulièrement, ces actes exposent ou du moins facilitent ou banalisent ces phénomènes. Donc, moi, je dirais avec les autres... D'ailleurs, on avait... Lorsqu'on s'était penché sur les violences en milieu scolaire avec mes collègues, c'était le point sur lequel on s'était beaucoup plus axé sur la banalisation de la violence. Très bien. Donc, il y a même un caractère anthropologique à la question. Exact. Très bien. Bon, j'espère que... C'est bon, Vils ? C'est bon. C'est bon. Les sacs sont vidés. Très bien. Donc, messieurs, n'hésitez pas. Vous qui nous regardez sur Gesteur Média, n'hésitez surtout pas à aller consulter un spécialiste de la question. T'appeler Allopsy, pour le coup. Bien sûr. Appelez-la Facebook. Bien sûr. Allopsy, ça s'écrit A-L-L-O-P-S-Y. Très bien. Il y a un numéro ? Pour le temps qu'ils cherchent le numéro. Déjà que ceux qui nous regardent aillent suivre Allopsy sur Facebook, sur différents réseaux sociaux et entrer en contact justement avec ces spécialistes de la question pour ces personnes... Plus rédisciplinaire. Ah bien sûr. S'il vous plaît. Oui, disciplinaire, s'il vous plaît. Faut de son respect. Il faut le préciser. Il faut le préciser. Au lieu d'aller voir ta copine qui va aller te balancer chez les... Au lieu d'aller voir le pasteur. Et c'est très dangereux. Attendez d'abord. J'ai oublié quelque chose. J'ai oublié ce coup de gueule là. C'est-à-dire que je comprends très bien, je comprends très bien que nous sommes dans un pays, je dirais, voilà, laïque où la foi peut s'exprimer, etc. Mais je pense qu'il y a ce qui est de l'ordre de la croyance et aussi ce qui est de l'ordre de la science. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont étudié un certain nombre de choses, notamment les psychologues, parce que la psychologie est une science. Et il faut arrêter, il faut arrêter à un moment donné... Merci pour la caméra. Merci. Il faut arrêter à un moment donné d'aller chez les pasteurs, d'aller chez les personnes qui ne sont pas habilitées à gérer ça. Vous pensez que ce sont des esprits, ce n'est pas Satan, ce n'est pas les démons, c'est que vous avez un problème psychologique. Et il y a des gens qui sont là pour ça. Donc, appelez à l'opsy et allez y régler vos problèmes, parce que je pense qu'il y a beaucoup de malades... Clairement, il y a des gens... Il y a des malades qui ont l'air d'être en bonne santé. Et ce n'est pas les démons, ce n'est pas la grande mère au quartier. Une dernière préoccupation. On finit sur ça. On a dit que la consultation était à 20 000 francs. Maintenant, est-ce que la consultation ou les soins psychologiques sont pris en charge par la CNAMGS ? Non, pas du tout. Nous avons une procédure en cours. D'accord. Par rapport à ça, on interpelle les... Ils vont donner les 50 000 pour les consultations. Il faut payer. Une possibilité de prise en charge pour les personnes, que les Gabonais aillent se soigner. La santé mentale, c'est important. Consultation prophétique, vous donnez 50 000 chaque fois. Consultation Thomas. Ce n'est pas 20 000 prophétiques. Ah ! Oh non, c'est ta maman, machin. Oh, j'ai mal à la tête. C'est un esprit de voile noir. Non, non, non. C'est tant une Jeannette. Je suis en train de faire une dépression et il y a des moyens de régler ça. Les gens qui ont appris pour ça, faites confiance aussi à un moment donné à la science. Bon, allez. Il nous reste à peu près 2 minutes et 30 secondes avant de clore cette émission. Le temps pour Sonomony, de nous faire voyager parce qu'il faut bien joindre l'utile à l'agréable. On a parlé beaucoup santé mentale, psychologie, etc. Il faut faire descendre la pression en parlant de musique. Et en plus, la musique, c'est très bon. Je parle sur le contrôle du psychologue. C'est très bon pour la santé mentale. Alors... Demandez au roi Saül. Aujourd'hui. Aujourd'hui. On a parlé de psychologie. Et qui dit psychologie, dit bonne musique. Parce que la musique adoucit les mœurs. La musique, ça détend. Et cette semaine, on y va. On va dans les deux pays. Les plus gros producteurs de cacao. Le Ghana et la Côte d'Ivoire. On s'arrête en Côte d'Ivoire. D'abord, pour parler de Roselyne Nayo. Qui a sorti la version de luxe de son album Élu de Dieu. Et Tachat, No.6. Et L'Otonian, c'est ma chanson préférée. Allez-y écouter l'album. Et ensuite, on va au Ghana pour découvrir le nouveau clip de Stone Boy. Featuring Angélie Kidjo. En fait, cette année, si tu n'as pas eu ton feat avec Angélie Kidjo, c'est que tu es ma chanson. Parce qu'elle a distribué ça comme le disruptor automatique. Allez, on se regarde ça. Ça s'appelle... Le Gabonais qui domme. Le Gabonais qui domme. Ou bien ils n'ont pas l'argent. Ah non, Benjamin Epps, s'il te plaît. Avec Angélie. Ah oui, sur l'album. Jurisprudence. Ex. Voilà. Autant pour moi. Très bien. On a parlé de Jocelyne Nayo. Et Roselyne. Et Roselyne. Est-ce que... J'ai pensé à Jocelyne Béroa. Est-ce que notre ami Freddy continue de danser avec elle ? Ah, mais en parlant de Freddy, il a démarré une carrière. Ah ouais ? Oui, il avait sorti... Les danseurs professionnels ou... Ils chantent. Ils chantent. Et puis ils dansent. C'est très drôle. Il faut faire un passage. Bon allez, Solomoli, c'était tout ? Yeah. Très bien. On se retrouve la semaine prochaine. Ok. Bon allez, c'était le gesteur show. Monsieur Jocelyne Edzo Ndemezo était notre invité. Et ensemble, nous parlions de psychologie. Rappelez qu'il travaille pour le cabinet Allopsi, qui est un cabinet pluridisciplinaire de psychologie situé... Le numéro. ... situé au boulevard Triomphal, en face de la pharmacie Sainte-Marie. Monsieur Jocelyne Edzo, le numéro, justement, pour vous avoir... Allopsi répond 0, 77, 18, 36, 4, 20, 18. Et le zoo, 65, 15, 00, 61. Très bien. Vous allez, la famille, portez-vous bien. Faites attention à vous. Et dégagez au maximum les zones négatives de votre entourage. Et surtout... Allez consulter. Allez consulter. Allez consulter. N'allez pas voir le pasteur. Mais c'est comment ? Non mais non, c'est important. Il y a peut-être des pasteurs qui ont des formations de psychologue aussi. Jamais, jamais. Ça se sourit. Consultation prophétique. Non, allez-y consulter. C'est très, très important. Allez-y consulter. Si le pasteur ou le nganga ou le psychologue sont bons pour votre santé mentale, allez-y. Il n'y a pas de problème. Et on se retrouve la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada